Il est 19h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Démarrons ce journal à la Cité de l'Union africaine. Ce jeudi à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a reçu les lettres de créance des deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires résidents accrédités en République démocratique du Congo. L'un vient de Saint-Siège et l'autre de la République du Zimbabwe. Fanny Kikoufi, fils Matondo, championne d'Agi, ont signé ce reportage. Le Saint-Siège et le Zimbabwe viennent d'accréditer leurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires résidents en République démocratique du Congo. Les deux diplomates ont présenté tour à tour leurs lettres de créance ce jeudi 27 juin 2024 au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, au cours d'une cérémonie solennelle organisée à la Cité de l'Union africaine. Premier à arpenter le tapis rouge déroulé pour la circonstance, Mgr Midsa Lescovard. Bonjour Excellence. Bonjour Monseigneur. J'ai l'honneur, M. le Président, de vous conseiller les lettres de rappel de mon pré-décesseur et les lettres de créance avec lesquelles je suis nommé par le pape François, des noms apostoliques en République démocratique du Congo. Merci Monseigneur. Bienvenue. Nommé Nance apostolique en RDC le 15 avril dernier en remplacement de Monseigneur Ettore Balestriro, ce docteur en droit canonique est né en 1970 à Crange. Le nouveau Nance apostolique d'origine slovenne a fait ses débuts au service diplomatique du Saint-Siège en 2001. Monseigneur Lescovard était depuis 2020 Nance apostolique en Irak et archevêque titulaire de Bénévent en Italie. Âgé de 54 ans, il a eu des missions au Bangladesh, en Allemagne et en Inde. Son Excellence, M. David Sabaouke, ambassadeur extraordinaire et béni potentiel de la République du Zimbabwe à République démocratique du Congo. Deuxième et dernier à être reçu, M. David Sigaouke est en général à la retraite. Le diplomate zimbabween connaît la République démocratique du Congo pour y avoir travaillé dans le cadre de l'opération Sovereign Legitimacy déployée sur le front est à Mbouchimayi et Kabinda en qualité de commandant de la brigade mécanisée. Au cours de ses 41 ans de carrière, M. David Sigaouke a gravi tous les échelons au sein de l'armée du Zimbabwe jusqu'aux fonctions de chef d'état-major général. Il est âgé de 69 ans. Et dans le cadre du lancement de la campagne agricole saison A, les gouverneurs du Kassai Oriental a sollicité l'appui du ministre d'Etat de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Grégoire Mouchaïl-Moutombe. Ce, juste après échange avec les investisseurs canadiens sur l'implantation d'un laboratoire test des engrais à l'importation, nous dit Marie Calong. L'accompagnement du ministre d'Etat de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl-Moutombe, s'avère important pour le lancement de la saison agricole A dans la province du Kassai Oriental. Le gouverneur de cette province, Jean-Paul Mweboa Kapoladi, au sortir de l'audience lui accordée par le ministre de l'Agriculture. Bientôt, nous allons devoir lancer la campagne de la saison A. Nous avons besoin de sémences, nous avons besoin de fertilisants et pratiquement tous les intrants comme il faut pour pouvoir lancer cette campagne. Chez nous, la grande culture que nous avons privilégiée cette année, c'est le maïs. Et pendant ce temps, des investisseurs canadiens spécialisés dans l'agro-industriel, fourniture et fabrication des intrants, sont venus présenter au ministre d'Etat à l'Agriculture et Sécurité Alimentaire le projet d'installation en RDC d'un laboratoire de test des engrais importés à Lubumbashi et Amatadi, mais aussi ils ont partagé au ministre d'Etat l'idée d'exploiter et transformer le phosphase du Congo central en intrant. Il est prévu d'installer un laboratoire à l'entrée de Lubumbashi et Amatadi, aussi renforcer les capacités des laboratoires pour le Sénaphique, pour les tests du sol, les tests d'engrais aussi, afin d'assurer que ce qui est fourni pour la RDC répond aux qualités acceptables. Aussi, nous nous sommes convenus de l'accompagnement du ministère pour pouvoir installer une usine à nous, une fabrication d'engrais au Congo central. Avec le phosphat qu'on a au Congo central, on viendrait exploiter, transformer, avoir nos intrants à nous. Le patron de l'agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl-Moutambe, a promis son accompagnement dans le but de la relance du secteur agricole en RDC, dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Promouvoir l'inclusion financière telle que prônée par le chef de l'État pour booster l'économie congolaise, une réalité qui s'est matérialisée à travers les actions que multiplie le FPM RDC-SA à travers les provinces. Hier, mercredi, a eu lieu la cérémonie des signatures de contrats entre le FPM-SA avec l'institution de microfinance Baobab. Plus de détails dans ce reportage de Maloumbela. Atteindre les taux d'inclusion financière de près de 70% en RDC à l'horizon 2028, le FPM-SA, fonds pour l'inclusion financière, y croient fermement et y travaillent inlassablement. Le FPM-SA vient de renforcer l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises congolaises auprès de l'institution de microfinance Baobab RDC-SA avec un prix de 5,9 millions de dollars américains pour une durée de 4 ans. La signature de ce contrat de partenariat entre les responsables de ces deux structures a été matérialisée le mercredi 26 juin 2024. La directrice générale de Baobab s'en réjouit. La signature du contrat que nous avons fait aujourd'hui est importante dans le sens où c'est un partenariat qui nous permet de pouvoir justement financer directement nos clients qui en ont besoin. Nous avons un nombre de clients qui croient d'année en année, nous avons une croissance assez importante dans notre activité, dans notre exposition et pour pouvoir financer tout cela nous avons besoin de partenaires de confiance et de qualité. Cet appui financier considérable marque l'engagement partagé entre le FPM-SA et Baobab RDC à soutenir l'accès de micro, petites et moyennes entreprises pour des solutions novatrices et pérennes face aux défis économiques et sociaux en République démocratique du Congo. Le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière en RDC, Patrick Congo, a dévoilé d'autres ambitions pour accompagner le développement et la diversification de l'économie congolaise. Nous sommes là pour soutenir leur croissance en mettant à leur disposition des ressources longues pour arriver aussi à satisfaire les bénéficiaires finaux. Les femmes de manière générale n'ont pas vraiment accès à des garanties solides à offrir aux institutions financières mais aussi les jeunes et par rapport à ça nous nous venons avec des fonds de garantie. La même chose aussi pour le secteur agricole. Reste pour nous une priorité en termes de croissance. En ce qui concerne les énergies renouvelables, vous voyez les milieux ruraux, les taux d'électrification est vraiment très faibles et il est important d'éclairer ces zones-là. Et pour le faire, on a besoin des fonds de garantie pour essayer d'apporter plus de solutions aux besoins liés à l'électrification dans les milieux ruraux. Et en prélude du 64e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, l'ambassadeur de la RDC accrédité en France, le professeur Émile Ngoï, a réuni les Congolais vivant en France pour de préparatifs de cette journée du 30 juin 2024. Reportage. Quelques jours nous séparent de la célébration pour la 64e fois de la fête de l'indépendance. Au plan intérieur, nombreuses sont des structures qui prennent déjà des dispositions pour conférer un éclat à cette date historique. Hors du pays, comme à l'ambassade de notre pays en France, l'ambassadeur Émile Ngoï a associé la communauté locale à travers la jeunesse, les femmes, la presse et les corps médicaux à la préparation de ce rendez-vous qui aura lieu au centre de l'ambassade en pleine restauration. L'événement se déroulera sous les signes de la compassion et de la solidarité avec nos frères de l'Est qui vivent les moments difficiles à cause de l'agression rwandaise sous couvert du M23. J'ai mis en priorité l'assainissement de cette ambassade. J'ai sollicité le président de la République pour qu'il nous apporte le soutien nécessaire pour que ce travail soit fait, bien sûr avec le soutien de ma tutelle. Nous allons célébrer le 30 juin ici pour faire passer le message de vous montrer que nous sommes solidaires. Il y a une commission d'organisation qui a travaillé et qui a dit voilà chaque année, voilà ce que nous faisons. Et c'est ce qui a été fait. Il n'y a rien d'autre que cela. La célébration de l'indépendance va permettre d'approcher davantage le membre de la communauté congolaise résidant en France. L'inauguration du service de restauration des collectivités de l'Université de Kinshasa a permis au recteur Jean-Marie Caimbé de souligner la contribution de cette infrastructure à l'épanouissement de la jeunesse en général et de la communauté estudiantile en particulier. Un accent fort a été mis sur la garantie des meilleures conditions hygiéniques et diététiques par le recteur de cet album mater, le docteur Jean-Marie Caimbé qui a salué par ailleurs l'engagement et la détermination de la présidente du conseil d'administration de ces services. Vous nous avez promis des mesures hygiéniques suivies à nous mais également que le prix sera abordable parce que nous sommes dans un milieu universitaire à majorité constitué d'étudiants. Là également, nous sommes tout à fait fiers et nous promettons notre collaboration. Nos étudiants également apprendront de cet espace aussi quelques aptitudes d'entrepreneuriat. Les bénéficiaires de ces restaurants sont d'abord les étudiants. Certains d'entre eux sont déjà opérationnels comme travailleur, a dit Madame Émilie Tebangi-Kwassiangou. L'entrepreneuriat chez nous, vous pouvez trouver votre voie et bien mener votre vie ici. Et suivons à présent cette double cérémonie à l'Institut supérieur de Arts et Métiers, ISAM qui vient de percevoir une grande machine neuve en textile à l'aide du numérique et aussi il a récupéré son titre parcellaire. Plus de précisions dans ce reportage de Béatrice Chakot. Les étudiants de l'ISAM, Institut supérieur des Arts et Métiers, pourront être davantage performants avec l'acquisition de cette machine en textile et flambant neuve. En plus, l'Institut a retrouvé les droits sur tous ses terrains et veut se doter d'une usine de textile dans sa concession de Kingantoko. L'administration foncière lui a remis les titres parcellaire. Et aujourd'hui, la machine est arrivée à Kinshasa. C'est une machine de produits industriels qui a plusieurs fonctions. Plusieurs fonctions et qui peut nous rendre d'énormes services. Avec l'obtention de certains titres de propriété, nous pouvons être aujourd'hui appelés pour dire qu'il nous appartient. Et on s'est dit, il faut qu'on s'y engage, nous devons avoir notre titre de propriété. Et je peux vous assurer que c'est fait. Donc, nous devons être fiers aujourd'hui pour dire que nous sommes chez nous. Nous ne sommes plus chez autrui. Et donc, nous pouvons vraiment nous installer confortablement. Ce document a manqué dans les annales du l'ISAM depuis 50 ans. Alain Kapai Makambo, député élu du Lualaba, réaffirme son engagement d'usée de son pouvoir constitutionnel afin d'amener l'exécutif national à y apporter des solutions appropriées. Il a dit au cours de cette tournée qu'il a organisé à Fungoroumé et dans le Lualaba, nous informe Yolande Voka. Après sa brillante élection aux législatives nationales et provinciales, y compris sa reconduction au poste du gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saïni a déployé le vaillant élu de sa plateforme politique dans différentes circonscriptions, notamment celle de la province cobaltifère, en cette période de vacances parlementaires. Parmi ses députés nationaux, l'honorable Alain Kapia Makumbo, cadre du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC, a sauté premier pour débuter sa tournée dans la circonscription électorale de Luboudi, sa base naturelle, dans la commune de Fungoroumé. J'ai besoin d'annoncer, de prêcher l'unité, la cohésion pacifique des communautés dans notre territoire. Hommes, femmes, jeunes et vieux qui se reconnaissent en lui ont fait les déplacements pour les rencontrer, sans oublier les autorités traditionnelles venues aussi l'ovationner dans cette tournée dénommée Merci Luboudi. Ils ont démontré et réitéré leur soutien indéfectible au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et dans la province du Congo-Sontra, il y a eu la cérémonie de remise-réprise entre le gouverneur sortant Gimbadou et entrant grâce Bilolo, une cérémonie présidée par l'inspecteur de la territoriale. Pierre Ombouyou pour le reportage. C'est sous un après-midi ensoleillé qu'a sonné l'églas de l'équipe gouvernementale sortante d'un pas assuré grâce au Kwanga Masuangui Bilolo avance vers l'entrée du gouverneurat du Congo-Central où l'attent les honneurs dus à sa nouvelle fonction et ce, devant la population joyeuse et en liesse qui attendait voir ses jours historiques arriver. Au quatrième niveau du bâtiment intelligent du gouverneurat de la province, après la lecture de l'ordonnance présidentielle, portant investiture du gouverneur par l'inspecteur de la territoriale, les mots du gouverneur sortant et docteur Gimbadou, représenté par sa ministre provincial en charge de la justice et porte-parole, la lecture et signature des procès-verbaux. Le nouveau gouverneur, Granskwanga Masuangui Bilolo, reçoit de mettre l'inspecteur adjoint de la territoriale les symboles du pouvoir, dans son mot de circonstance, les désormais patrons du Congo-Central, lancent un appel à tous d'entrée du jeu. Je rends des hommages de plus différents au président de la République, chef de l'INDA, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Tchidomo, source d'inspiration de mon programme de relance du développement durable de la province du Congo-Central. Voici le jour attendu par l'ensemble de la population du Congo-Central qui a jeté son dévouage sur ma modeste personne à travers les honorables députés provinciaux pour être le gouverneur de cette province. Cette symbolique importante cérémonie des remises et reprises entre le 35e gouverneur du Congo-Central et l'équipe sortante s'est clôturée par une photo de famille. Au cours de la première réunion d'administration de la Cominière S.A., le directeur général Celesta Kibéa Kalemba a fait le point sur les réalisations et le projet futur de l'entreprise. Il a par la suite réaffirmé l'engagement de la Cominière à contribuer au développement économique du pays. Reportage. Oui, Cominière est sur une bonne lancée. Cominière qui était pratiquement en train d'être étouffée et maintenant là Cominière est vraiment sur une bonne lancée. Cominière a débuté un projet de production en interne. Jusque là, Cominière avait fonctionné comme une entreprise du patrimoine et maintenant là il y a un projet qui a commencé et ça va faire pratiquement plus de 40 ans que dans les secteurs de Manon il n'y a pas une production de l'État. Mais nous avons commencé bien sûr à l'État avec un projet en interne et nous sommes en train de réactiver les activités des entreprises jivées. Et d'ici là nous allons passer à une phase cruciale pour le projet de l'Élithium au niveau de Manon avec la transformation et entre eux le dossier avance bien au niveau des organes intitrés du ministère des mines. Au cours de cette Assemblée générale on devait présenter le bilan des états financiers de l'exercice 2020 qui devait être adopté par les actionnaires. Nous devons aussi présenter un certain nombre de dossiers à notre activité notamment aussi le rapport d'activité de l'exercice écoulé 2023 pour que les actionnaires puissent savoir comment est-ce qu'on peut évoluer évoluer et voir en quelle mesure ils peuvent continuer avec l'équipe actuelle de l'administrateur. C'est un exercice qui s'est fait généralement avant la fin du mois de juin. La cérémonie de remise reprise à présence du comité provincial de sécurité les membres du gouvernement sortant et autres officiels invités pour la circonstance. Après la lecture de l'ordonnance portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur du Basouilé et la notification M. Frédine Dombé Yadoua ministre provincial de l'éducation faisant l'intérim du gouverneur sortant à procéder à la remise du symbole du pouvoir au vice-gouverneur Elie Simo Gassao Yangouloumé l'inspecteur provincial du territorial Basouilé qui préside la cérémonie M. Pascal Bombéto exhortait les autorités en train à bien collaborer avec l'organe délibérat provincial tout en accourager l'équipe sortante. Sur l'excellence monsieur le gouverneur des programmes sortants vous avez reçu un mandat très précoeur de 18 mois mais rallogé avec 4 mois vous avez une volonté ferme de faire développer la province du Basouilé mais vous étiez trahi par les marques de moyens conséquents pour poster le développement de la province Le vice-gouverneur Atra a dans son premier discours remercié toutes les forces vives de la province avant de promettre une collaboration parfaite avec la première institution de la province Cette cérémonie nous interpelle tous c'est-à-dire notre entrée comme notre sortie un jour de la tête de cette province ceci n'est que la prêve de l'exercice démocratique Et puis sachez que le secrétaire général de l'université de Kindou a fait la restitution de sa mission à Kisangani dans le Tchopo Il a ainsi Il a ainsi montré auprès des étudiants et corps professoral de l'université de Kindou que cette mission est le fruit du partenariat entre les deux universités images et commentaires de nos confrères de la RTNC Kindou Enseignement supérieur et universitaire Le secrétaire général à la recherche de l'université de Kindou le professeur Kazimir Mboumbi a restitué la mission effectuée à Kisangani chef de la province de la Tchopo Au cours de cette rencontre qui a eu lieu dans un auditoire de la faculté de l'économie de l'université de Kindou le professeur Kazimir a montré que cette mission est le fruit du partenariat entre l'université de Kindou et celle de Kisangani La préparation de la relève est l'un des grands dossiers qui l'a amené à Kisangani en fait d'assister au traitement des dossiers des futurs professeurs Sa 70 dossiers ont été traités Présent à la présentation le recteur de l'université de Kindou le professeur Deogracias Kimenya Moussaïla s'est dissatisfait de la mission qu'il a confiée au secrétaire général à la recherche celle de former les homologues pour la relève Parlons à présent de cette présentation à Tchikapa du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles aux autorités éducationnelles Kassai 1 la société civile les leaders communautaires de la province du Kassai par les experts du ministère de l'EPST venus de Kinshasa nous dit Franklin et Claire Calombo à Batanda la mise en oeuvre de ce projet dans la phase pilote dans les provinces éducationnelles Kassai 1 Kassai 2 et Kamosha vise à améliorer l'accès sûr et équitable à l'éducation en particulier pour le filles au niveau secondaire dans les 10 provinces ciblées et aussi l'amélioration des conditions d'ensemble et d'apprentissage dans les écoles secondaires publiques 5000 nouvelles enseignantes seront aussi prises en charge motif de satisfaction pour Christian Ilanga directeur provincial et PST Kassai 1 qui a lancé ses activités avec enthousiasme tout en remerciant le ministre national de l'EPST Hilaire Yogo Beyogode directeur chef des services de l'éducation à la vie courante au ministère de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté en donne la lumière la vision du ministère est d'offrir à tous les enfants congolais une éducation inclusive une éducation de qualité et donner la chance à tous les enfants parce que c'est de l'air droit il faut noter qu'au moins plus de 135 000 élèves filles seront pris en charge totale au niveau de l'école et une subvention sera donnée aux parents le participant à ces deux jours des formations s'expriment c'est un projet selon nous qui vient corriger les disparités par rapport à l'accès de filles à l'école moi en tant que femme je suis très contente et ma part dans ce projet est vraiment de sensibiliser nos communautés mais je crois avec ce projet on verra vraiment beaucoup de filles aller à l'école signalons en passant que cette délégation a été reçue en audience par Diodoné Piemé gouverneur de province dans le cadre d'échange et présentation du projet la résolution pacifique des conflits du pouvoir coutumier et l'unité des peuples tel était le sujet abordé dans la réunion tenue à Chikapa par Anatek reportage Isidore Nkayakeshi La salle de plénière de l'assemblée provinciale de Kassai a servi de cadre à la réunion de l'association nationale des chefs traditionnels du Congo Anatek en sigle Plus de 50 chefs poutiniers venus de toute la province ont échangé sur la cohabitation pacifique de leurs groupements respectifs et les cahiers de charges à présenter au nouveau gouverneur de Kassai Crespin Moukien Diboukassa pour le décollage de toute la province Les détenteurs du pouvoir ancestral se sont mis d'accord pour réserver un accueil digne de son rang à l'occasion de son retour à Tchikapa comme gouverneur des provinces Joseph Ndamboui Maïmounené est président de l'ANATC pour les Kassai Les décaissés à Kamako en passant par Moukai et Lebo nous devons nous unir pour présenter au gouverneur des désidérateurs de nos populations Le peuple a déjà transuffert à cause de la politique des divisions Les jours de l'arrivée de Crespin Moukendi nous serons tous à l'aéroport nous et nos peuples pour lui réserver un accueil délirant Rappelons que l'ATC prend la résolution pacifique des conflits et démarre les porte-parole légitimes des peuples Le commissaire général à la communication a saisi la justice pour traquer tout ce qui lance de langues hostiles aux autorités provinciales dans les réseaux sociaux une mise en garde a été lancée lors de sa descente sur place reportage Après un bref séjour à Lubumbashi dans les Okatanga pour les soins médicaux Ilungama Sumba Smith commissaire général à la communication portée par ordre du gouvernement provincial vient de regagner Camina chef-lui du Olomami devant la presse locale il invite la population tout tendance confondue à soutenir le nouveau gouverneur tout au long de son mandat A la même occasion il met en garde tout jeune qui a longueur des journées s'est mis à travers les réseaux sociaux diaboliser les institutions de la place Nous avions remarqué depuis un certain temps une délicance très juvénique là où il y a des langues hostiles nous devons respecter toutes les institutions nous avons une institution politique ici qui est l'Assemblée provinciale nous avons aussi les gouvernements nous avons d'autres institutions et nous avons senti qu'il y a certains jeunes maintenant mal de positionnement qui insultent dans les réseaux sociaux qui s'attaquent aux autorités nous mettons en garde ces jeunes-là déjà nous allons voir le service de sécurité et aussi le parcours général pour mettre hors d'état de vie pour ces jeunes-là identifier d'abord tous les administratifs des réseaux sociaux parce que quand ils intègrent les intervenants ils les connaissent donc nous allons commencer par traquer d'abord les responsables de l'aérodrome de l'aérodrome de Camina le commissaire général à la communication s'est dirigé à son bureau pour d'autres activités au profit de sa province coopération entre la RDC et le Brésil dans le secteur de la pêche l'élevage et l'aquaculture était au centre de discussion entre le ministre de Titell et l'ambassadeur du Brésil en mission à Kinshasa Rodé Panda pour le reportage La coopération entre les deux pays la RDC et le Brésil dans le secteur de la pêche et l'élevage a caractérisé ces échanges entre Jean-Pierre Chimanga Boanam ministre de la pêche et l'élevage et Roberto Parenté ambassadeur brésilien accrédité en RDC le représentant du Brésil au pays de Félix Tchizekedi s'est dit prêt à coopérer avec la RDC dans ces deux secteurs y compris l'agriculture et compte apporter son expertise dans le développement de la RDC On a parlé de toutes les similarités qu'il y a entre le Brésil et la RDC et surtout sur le potentiel d'élevage et de pisciculture Comme vous savez le Brésil est un pays comme la RDC très similaire en termes de le climat la végétation les conditions naturelles et aussi les possibilités de travailler ensemble pour développer ce qui est important pour vous et je lui dis que le Brésil est à disposition pour aider pour travailler ensemble et collaborer dans un partenariat gagnant-gagnant pour le bien-être des Congolais Kita cet acteur politique congolais est allé consoler la famille de l'artiste musicien Choram Bemba décédé il y a peu à Kinshasa en apportant une assistance plus de précision dans ce reportage de Cédric Kenina son nom de Kinshasa son nom renvoie à cette danse Choram Bemba virtuose de la musique est entrée dans les panthéons des artistes célèbres de la rumba sa famille biologique et professionnelle en pleurs ont reçu réconfort d'un ami Frédéric Kita acteur politique et culturel pour avoir connu l'illustre disparu une communion fraternelle qui ferait surgir en surface des moments du moins des bons souvenirs d'un passé récent et lointain entre deux frères Frédéric Kita n'est pas allé main vide une action sociale a accompagné sa présence cet artiste a été à ses côtés pendant les législatives de 2023 et a apporté sa pierre à la campagne électorale la présence de Frédéric Kita est une marque de reconnaissance envers un artiste qui a bercé pendant longtemps la communauté à travers son art sa musique plus que trémoussante mélangée au folklore qui a traversé les générations pour atteindre son apposé laissant ainsi un héritage son orchestre et pour terminer sachez qu'une forte délégation des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo a été reçue ce jeudi à la cité de l'union africaine par le chef de l'état la délégation a présenté au chef la nouvelle équipe dirigeante de la SEMCO Pierre Kibambé-Somwe bienvenue Kabamba champion d'ingui pour le reportage la conférence épiscopale nationale du Congo a de nouveaux dirigeants à savoir Mgr Fulgence Mouteba président de la SEMCO et il travaillera avec Mgr Etienne Ongen premier vice-président et Mgr Jean Bertin Malongue deuxième vice-président en pleine assemblée plénière la SEMCO a constitué une forte délégation composée notamment du cardinal Ambongo archevêque de Kinshasa et des archevêques représentant la province ecclésiastique pour présenter au chef de l'état Félix Antoine Tchisegué de Chulombo la nouvelle équipe de la conférence épiscopale nationale du Congo et échanger avec le père de la nation sur la situation du pays les évêques ont pensé bon ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'état sur la marche du pays vous savez que la préoccupation majeure des évêques c'est le bien-être de la population congolaise sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vit les Congolais aujourd'hui sur le domaine où ils invitent le chef de l'état à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux et je vous assure que c'était de toute beauté c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets c'était vraiment dans l'harmonie le président de la république a démontré qu'il est conscient il connaît son pays il connaît les problèmes il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit il a promis son engagement il demande à l'église de continuer à l'accompagner en étant comme il a toujours c'était au milieu du village la nouvelle équipe de la Cinco a aussi rassuré le président de la république de son ouverture de travailler avec le chef de l'état pour le bien de la population a renchéri Mgr Donatien Cholet ce qui est le général de la Cinco Voilà madame messieurs qui boucle complètement ce journal merci à vous de l'avoir suivi l'actualité restons continue sur nos antennes 20h Anita Luamboy pour la grande édition du soir excellente suite de programme à toutes et à tous au revoir